Hey coucou la Geneva Hardcore Family, on est en direct ce soir de la soirée Hardcore Mercenary 2, volume 2, avec Adrien, avec Alex et avec Unreal, Adrien aussi, ça va faire beaucoup d'Adrien, il n'y a que des A ce soir, on est en direct pour vous là, et ça pète déjà bien en bas, ça commence à chauffer, c'est plein déjà, c'est beau, ça fait plaisir, Moi ça me fait super plaisir d'être avec vous en direct ce soir, pour cette soirée Hardcore Mercenary, c'est un petit peu toi qui organises, Alex, alors dis-nous, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Bonsoir Jeff, ce soir, on fait la deuxième édition d'Hardcore Mercenary, suite à la première qui avait eu lieu en septembre, c'était très très bien déroulé, donc ce soir, voilà, il y a toute une bande de potes en tant qu'artistes qui sont bookés pour cette soirée, on a lancé une nouvelle association, moi avec le patron de la boîte qui s'appelle Geneva Music Association, mais ça, ça viendra un peu plus tard, on dévoilera un peu tout ça, et voilà, donc il y a Adrien qui est parmi nous, il y a Andrel, Badge qui est en basse, Badge qui est en ce moment même au platine, Hardictive qui est Clément, qu'on connaît bien, que j'ai donné, enfin j'ai pensé que ça pourrait lui faire grand plaisir, et c'est à la maman qu'on avait discuté, qu'il puisse faire le warm-up pour cette soirée, il s'est fait plaisir, donc je trouve que c'est une très très bonne chose pour lui, donc voilà, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, le nid ou pas le nid, comme on dit, mais petit à petit, et voilà, on part pour la deuxième édition de cette Arcor Mercenary, en espérant qu'elle soit tout aussi sympathique que celle du mois de septembre. Ouais, en tout cas, ça s'annonce plutôt bien, il y a déjà pas mal de monde, et puis des DJ qui sont chauds, et notamment Adrien qui a pu se reposer un tout petit peu cette semaine, puisque la semaine dernière t'étais à Sonic, comment ça s'est passé ? Ah, la Sonic, c'était un gros moment, franchement, moi ça m'a replongé 25 ans en arrière, j'ai cru me croire à Rockville, c'était la même ambiance, la même ampleur, le même enthousiasme, franchement, c'était vraiment pour moi une soirée réussie, et de A à Z, les DJ ont assuré de A à Z, c'était extraordinaire, franchement, merci Hannibal Event de faire des soirées comme ça en Suisse, parce qu'on en a bien besoin, et franchement, ça fait plaisir, et vous faites ça professionnellement, vraiment bien, on a été accueillis vraiment comme des stars, c'était tout bien ficelé de A à Z, pour moi, la petite parenthèse du vestiaire à la fin, on va l'oublier, parce que tout le reste, c'était vraiment extraordinaire, bravo quoi, voilà, moi j'ai pris mon pied en jouant, juste avant Peacock, qui a retourné le dancefloor, Matt Dug, Da Playa, tout le reste, franchement, c'était, j'ai pas de mots, vraiment extraordinaire, j'ai vraiment eu l'opportunité de jouer dans cette soirée, et franchement, c'est un rêve, après tant d'années d'absence de la scène hardcore suisse, revenir, et au bout de quelques temps, avoir remis en route mon label avec des titres, avec Unreal, avec Alex, qui a fait avec Paranoïs, avec Stroopcore, qui franchement, son titre, un truc de fou, revenir comme ça, sortir des titres, remettre en route le Mortal Record, jouer à la Sonic, être de nouveau dans le circuit, c'est un rêve, j'ai une deuxième fois à 20 ans, vraiment, c'est extraordinaire. Avec un peu de maturité et d'expérience en plus. Certes, certes, c'est sûr. Voilà, non, puis c'est plutôt pas mal, tu remets le pied à l'étrier, déjà, on t'avait entendu en décembre l'année dernière aussi, où tu recommençais, on t'avait reçu quelques temps avant aussi, avec la soirée pour ton anniversaire, pour tes 30 ans. Exactement. C'est 40. C'était un petit peu l'élément déclencheur, je dirais, retrouver tous les copains de l'époque, et faire cet anniversaire avec, on était 14 artistes, 14 amis, 14 personnes qui se connaissaient de longue date, se retrouver là et se remémorer, de remettre cette âme qu'il y avait dans le hardcore, il y a 15 ans en arrière, 15-20 ans en arrière, je pense que pour moi, en tout cas, c'était un élément déclencheur, vraiment, et maintenant, j'ai le pied au plancher, je ne m'arrête pas, j'ai des productions qui sont en cours, j'ai lancé le projet du remix de No Competition, qui est en train de se faire, gentiment, sûrement, j'ai envie de faire les choses bien, lentement, mais vraiment sortir quelque chose de pro, avec 4 collaborations, pour faire 4 remixes différents de ce titre qui, à l'époque, a été sur 16 compilations, si je me souviens bien, dont une, dont, vraiment, j'ai grande fierté, c'est la Thunderdome, je me suis un petit peu vanté en mettant la photo sur mon profil Facebook, parce que c'est vraiment, pour moi, une médaille, et sans oublier qu'il est sorti sur le mythique label Turd Mouvement de promo, et que ça aussi, c'est une grande fierté, je ne les remercierai jamais assez, c'était une grande aventure pour moi, de faire ce titre à l'époque, et aujourd'hui, de refaire le remix de ce titre qui a une grande signification aussi pour moi, parce que le titre, c'est No Competition, et c'est vraiment un petit peu le message que je voudrais passer à tous les artistes suisses, faire la musique, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas d'arriver le premier, c'est de le faire avec le cœur, et de le partager avec tous les autres, tous les autres suisses, et même avec les autres étrangers, mais déjà les artistes suisses, les souder, les mettre ensemble comme on était à l'époque, et de vraiment faire les choses pour fédérer, et rassembler, parce qu'en Suisse, il y a vraiment de très très bons artistes, et quand on se met ensemble, comme on dit, l'union fait la force ! Comme disait Adrien, après j'ai laissé la parole à Unreal, c'est vrai que chaque personne est un peu diverge de style, un peu différent, mais dans ce qui concerne le hardcore, moi je dirais que c'est un move, c'est une entité, on est tous ensemble, après, peu importe comment la personne a sa propre technique, l'autre, sa propre manière de composer, ou l'autre, c'est pas par les mêmes... Moi je dis, voilà, on est pareil, on est tous ensemble, et je pense que c'est un peu dans ce sens-là que ça va depuis quelques années, et c'est cool quoi. C'est nickel, en tout cas, on voit que la scène hardcore genouvoise bouge beaucoup, grâce à tous vos projets, t'as aussi fait un char pour la LIC, enfin, il y a eu plein de choses, il y a plein de soirées qui s'organisent, qui se passent, on te voit sur plein de line-up, on vous voit d'ailleurs très souvent sur les mêmes, aussi. Voilà, moi je dis bravo à Alex, parce qu'il se motive pour organiser des soirées, et c'est vraiment des soirées dans l'esprit, vraiment hardcore, et ouvert, et convivial surtout, parce que l'entrée, eh ben, elle est gratuite. Prix libre en fait, mais gratuit, enfin voilà, vous donnez ce que vous voulez. Voilà, justement, il n'y a pas, c'est pas un truc pour gagner du fric, on le fait vraiment avec le cœur, et je crois qu'Alex, justement, il le prouve en organisant ce genre d'événement, où, eh ben voilà, la soirée a à peine commencé, c'est déjà plein. Voilà. Ça fait plaisir. Dernière petite chose que je veux dire, bon, je suis en train de le piquer là, bon, on descend. Non, mais je veux dire, voilà, c'est en tout cas un grand merci, et si on pense à plein de gens, tu regardes comme d'âmes de génétique, à tous ces gens-là, qui aujourd'hui ne seraient pas là pour créer des events quelconques, ben, on n'aurait plus rien quand même à Genève. Donc, voilà, moi, je fais un minimum de ce que je peux faire pour les gens, c'est que c'est un peu plus local et compagnies, d'autres côtés qui s'occupent de plus gros events avec guests et tout ça, et on peut leur dire que tirer le chapeau grâce à eux, et qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à voir un peu tout ça, quoi. En tout cas, et puis alors, du coup, tu nous as parlé de différents projets, de quatre remixes de cette plaque, enfin de passer la parole. Effectivement, donc, j'ai eu la chance, enfin, on m'a donné la chance de faire un titre avec Adrien, justement, Two All My Friends, qui est sorti sur Morteur les Cordes. C'est une grande fierté, c'est une première, et ce sera le début d'une grande aventure, et beaucoup de bonnes choses pour l'avenir, ça, c'est sûr. Alors, tu dis, donc, tu as fait un morceau, comment ça s'est passé ? Tu l'as fait toi-même, vous avez collaboré un petit peu ? C'est une collaboration, c'est une collaboration. Je me rappelle encore quand Adrien te chauffait l'année dernière, au mois de décembre, quand tu es venu à un Théo Live, ça sentait la coprode, je le sentais chaud, et puis du coup, ça se concrétise. Franchement, elle s'est concrétisée, elle est en téléchargement sur mortalrecord.ch, et c'était vraiment une belle collaboration, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire cette collab avec Adrien, déjà parce qu'il a le même prénom que moi, il y a quelque chose qui collait, mais franchement, on a passé vraiment un bon moment à faire ce titre, on a, je pense, pris du plaisir tous les deux, et je pense que, comme il l'a dit, c'est le début d'une histoire parce que je pense qu'on va en faire d'autres, et j'irai même plus loin, c'est pas je pense, j'en suis sûr. Et donc, tu disais, c'est la première fois que tu produis une plaque, du coup ? Effectivement, c'est vraiment la première fois que je produis vraiment une plaque, je concrétise vraiment un morceau de A à Z, c'est vraiment la première fois. Je souligne juste une dernière chose, c'est que ce titre-là, c'est le plus gros téléchargement de tous les titres qu'il y a sur Mortal Record, il est en tête depuis plus d'un mois, le mois passé, c'était le titre d'Alex et The Paranoïs. Olivier, c'est du manteau, un bacino. Donc, voilà, je fais un petit clin d'œil aussi à Stroopcore qui lui a aussi mis sa pierre à l'édifice en donnant un titre à Mortal Record qu'il faut souligner qu'il fait des titres, il a fait des titres pour Industrial String, le label de Lennidi, et Enzyme Record où tout le monde connaît ce fameux label un petit peu industriel, lent, hollandais. et il a fait vraiment un titre que chaque fois que je l'écoute, je l'aime de plus en plus son titre. Stroopcore, juste, t'as fait un boulot de maître, bravo, franchement, ça fait plaisir. Bah nickel, maintenant on va encore un petit peu parler de vos autres actualités si on a une, peut-être en commençant par toi, parce que toi tu mixes bientôt ou bien, non ? Ah non, voilà, tout à l'heure. Bah tout à l'heure avec Versus avec Batch. Ah voilà, j'aurais bien aimé l'avoir avec nous, mais on va arriver à le convaincre ce soir, mais peut-être pas ce soir. Il se cache au backstage Batch. Ah ouais, mais on verra, on a vu lui aussi, il a l'air de nous préparer quelque chose, on voit sur Facebook, il a posté l'autre jour une photo d'un bouquin de prod, on va voir, ça sent la collaboration ça aussi, ou pas ? Ah, lui ça a toujours été l'eau qui dort, il ne va jamais derrière, enfin devant les caméras et les micros, mais il est toujours actif. il est présent, il est présent. On ne le voit pas, mais il est là, il est présent. Ah si, on le voit, on le voit, il nous a même rendu une petite visite pour une after privée dans le studio de Théo et où il m'a montré vraiment que c'était un touche-à-tout et puis qu'il a tâté du vinyle, il a mixé de la vieille trans pour nous, parce que le public ce soir-là était plutôt art-trans, il sait tout faire. Ah oui, c'est un ancien, je n'ai pas envie de griller les jeunes nouveaux, mais les anciens, ils ont des kilomètres au compteur et quand ils savent mixer, on leur met deux titres, ils savent mixer. Voilà. Et puis alors, à quoi on peut s'attendre avec ton versus, avec Batch tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez nous mettre comme son ? Alors, on va mixer déjà à 4 heures, donc on a prévu un set assez rythmé, avec du hardcore main, indus, up tempo aussi vers la fin, donc il y a un set assez dynamique. On va faire tomber les murs de la salle. Alors, peut-être pas trop fort, on n'aimerait pas avoir à déterrer des gens dans les gravats du champs mêlés, mais en tout cas, un chouette endroit. Puis alors toi, Adrien, c'est dans pas très longtemps, tu aimes bien mixer en début de soirée, comme ça, après tu peux te reposer aussi. Me reposer ou bien faire la fête, tout dépend de ce que j'ai prévu le lendemain. Là, en l'occurrence, je suis assez libre, donc ce soir, je pense que je n'ai pas le couvre-feu à 2 heures du matin, donc puis je suis bien accompagné avec des amis qui sont venus du sud de la France, là, donc je pense qu'on va profiter du moment, hein ? Ouais. Voilà. Donc, on peut dire... La France est avec nous ce soir. Donc, on peut dire aussi que le sapin restera allumé jusqu'à l'aube, c'est ça ? Mais le sapin, il est toujours allumé. Oui, Alex. Oui, je voulais en profiter justement maintenant que je t'ai avec le micro pour que je te garder un petit moment, là. C'était un peu pour rappeler un peu aux gens que la prochaine qui se passera ici, vu que maintenant, Extasos qui sera montée, ce sera le 2, Association à but non lucratif, bien entendu, ce sera le 2 décembre pour la Hard Sound 15 avec Thaïlan, Visitor, Chronique, Mindfriendless, Stoff Terror et moi-même. Et bon, bien avant ça, de toute façon, on se voit tous au rendez-vous du 24 novembre au MAD by Genetics. Une très très belle soirée avec Furian, plein de gens, on sera tous là-bas aussi. Et voilà, ensuite, ce sera après le 6 janvier pour la Record Mercenary 3, justement, il y aura Dissident Académes qui sera là avec plein d'autres DJs, et puis, pour mon anniversaire le 10 février, on aura Mister Adrien, Lemix, Perrine, mon acolyte de Paranoise, Dr. J, Garouis, il nous entend du canton de vous, on lui passe le salut, Spag, qui joue en ce moment versus sa copine Evaline, donc on motive les gens à venir, ce sera toujours au même endroit. Champais-les-Clubs, Rue Jacques-Dalfin 53, Carouge, et voilà. L'ancien RMV pour ceux qui connaissent, donc vous voyez, c'est en plein cœur de Carouge, voilà, on va faire trembler les murs, ça peut être bien en bas, en tout cas, il y a déjà pas mal de monde, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici même, donc, pour cette soirée, tu as peut-être même prévu une prolongation, j'ai cru voir qu'à la fin, il y avait un set surprise, non ? Venez voir, venez voir, c'est gratuit, venez. Voilà, c'est gratuit, prix libre, et voilà. Bon anniversaire à Jul, vu qu'il est en bas, vu qu'aujourd'hui, c'est son birthday, donc à quelques jours de décalage, voilà, c'est quand même quelqu'un qui vous a suivi depuis des années, donc s'il reverra cette vidéo plus tard, Jul, reste comme t'es, ne change rien, mon ami. Voilà, nickel, et puis alors toi, tu voulais encore me dire quelque chose, Adrien ? La dernière, si on a encore deux minutes. On a même toute la nuit, si tu veux, mais je ne suis pas sûr que les gens nous regardent jusqu'au bout, mais voilà. Je ne vais pas faire trop long, après c'est saoulant, on va dire Adrien, va mixer, tu nous saoules. Non, mais je voulais juste souligner le fait que moi, le 9 décembre, je joue à Zurich pour la Good Old Days, avec pas mal d'anciens. Old Days, rien à voir avec ton âge ? Rien du tout, rien du tout, bien évidemment. Attends, je me mets dans le même panier, j'approche dangereusement de la quarantaine aussi. Comme j'ai dit, j'ai une deuxième fois 20 ans, donc Good Old Days, c'était la semaine passée, on est d'accord. Donc, je voulais juste souligner le fait que cette soirée est sold out déjà, c'est-à-dire la salle est pleine, c'est fini, il n'y a plus de tickets d'entrée, et on a juste la possibilité pour les derniers jeunes voix d'en avoir encore quelques-uns. Donc, ceux qui veulent des tickets de Genève, c'est uniquement pour les jeunes voix, ça, c'est un message qui s'adresse uniquement aux jeunes voix. Si vous voulez un ticket pour la Good Old Days à Zurich le 9 décembre, il faut m'envoyer un MP sur Facebook, parce que, si vous allez là-bas et que vous allez à l'entrée, il n'y aura pas de billet d'entrée, c'est sold out, c'est guichet fermé. Voilà, juste pour info, pour finir sur la bonne note. Sinon, vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.mortalrecord.ch et pour les autres infos, vous pouvez toujours m'écrire sur Messenger, je suis assez réactif. Voilà, pour le reste, ce soir, je vous invite tous à venir, parce que franchement, il y a une sacrée putain d'ambiance, puis là, il y a mon copain qui vient d'arriver. Bonsoir. Mr. Raleu. Enchanté. Il arrive à point, je dirais. J'aimerais aussi lui faire un petit... Ah bah oui, mais toi, tu mixes aussi, t'es sur le line-up aussi. Il joue juste après moi. Je joue juste après lui, on va voir ce que ça donne. Je pense à une deuxième édition qui va bien booster. On verra tout ça. Et j'ai fait une collab aussi avec lui sur Mortal Records. C'est aussi son premier titre. Il faut regarder, il faut aller visiter, faire tourner Mortal Records. À fond, à fond, à fond. Moi, je suis l'unique vagabond qui n'a pas fait de collab avec lui, au fait. Non, c'est vrai, mais il t'a pas proposé. Non, c'est vrai qu'il m'a proposé, mais vu qu'on était co-livre, puis que ça faisait déjà un moment où on voulait faire ça, Olivier, tu vois des bonnes notions de seul fait, je parle passé, on a des bonnes idées, on arrive à se marier bien dans ce qu'on pense, dans ce qu'on a posé. Des fois, il dit des trucs pas OK, je lui dis des trucs pas OK, des fois, on est les deux OK. Donc là, ça joue. Mais en tout cas, un grand merci déjà à lui pour nous avoir fait confiance et puis d'avoir pu pouvoir sortir ce projet-là avec Mortal, on est sur Frenetical aussi. Ça, c'est mes collègues d'Espagne, on est sortis sur This is Frenchcore. Et il y a une main qui est en train de sortir très bientôt, ce sera pour le Frenetical 4 qui sortira très bientôt. Donc bientôt des news, ça viendra. J'en profite aussi pour dire, ça n'a rien à voir avec les soirées genevoises et un peu des alentours. Le 18 novembre, je mixe à Berne, à Minibar, si Fabian et Pescator, les deux m'entendent, je leur fais un grand bonsoir vu qu'il fait nuit. Et voilà, je serai là-bas pour aller voir un autre public un peu plus de la zone de Berne. Et voilà, comme je disais, une semaine après, on soit tous au mat pour ce hard game by Genetics. On soit tous présents. Nickel. En tout cas, on vous souhaite à tous beaucoup de plaisir derrière les platines et puis on vous souhaite de venir nous rejoindre ou en tout cas, de vous amuser ce soir. Et on se retrouve très vite, je ne sais pas trop quand, pour de nouvelles aventures, peut-être en direct de transmission. Dans deux heures, tu crois ? Ouh, je ne suis pas sûr moi. Je ne suis pas sûr d'être encore bien frais. J'aime bien faire l'été au live en début de soirée parce qu'après, j'aime bien en profiter aussi. En tout cas, tout bon à vous et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Le mot de la fin ? Stay hard and cool and always positive and strong. Donc j'avais des pistes à la main dessus. Voilà, à bientôt les amis pour de nouvelles aventures et pour un prochain Théo Live.